On est obligé de remettre des plants. Tu peux nous expliquer le secano ? Le secano, c'était ce qui était pratiqué par tous les paysans avant, notamment dans les vallées sèches, où il n'y a pas beaucoup d'eau, où les rios sont justement séquos, comme beaucoup en Espagne. Donc on plantait par exemple le melon, on préparait la terre en défonçant un petit peu la terre, mais pas forcément, même profond, juste un cerf de soleta. Et on mettait à ce moment-là une pelletée de fumier d'anaise ou de fumier de sèvres un peu défait, d'une année. Et puis on recouvrait et on mettait la semence. Et au plus de mars-avril, la semence germait, le plant faisait ses racines, et ensuite il suffisait simplement, sur un mètre carré tout autour du melon, de casser la terre, casser la surface de la terre, pour rompre l'évaporation de la terre. Et le melon se débloque toutes les nuits en prenant la condensation et devient très très... pas très costaud, sans eau, complètement, donc en sécanot, et avec une saveur inégalable, et une conservation inégalable. Et c'est ça l'abriculture. Ce n'est pas d'assister sans arrêt, comme on le fait... Attends, je vais te faire rongler là. Comme on le fait... L'assistanat des plantes en hésiculture, comme on le fait, c'est une fragilisation, non seulement de la plante, et de ce qu'on va manger après qui est déséquilibré, mais de tout l'écosystème qui, après, ne peut pas survivre parce qu'on lui a enlevé ses propres adaptations et ses propres semis, ses propres défenses naturelles. D'accord. Là, comme j'arrose en ce moment, bon, c'est un arrosage de rattrapage, parce que, bon, cette année, je n'ai pas pu préparer mon sol, comme c'était accidenté, mais bien paillé comme ça, l'humidité reste en dessous pour la plante, et j'arrose de plus en plus loin à chaque fois de la plante, de manière à ce qu'elle continue ses racines de plus en plus loin, pour aller prendre sur les composts, là où il y a des matières organiques qui se sont décomposées depuis un an, deux ans.